Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, j'ai mis le flash c'est pour ça que ça fait cette couleur là Donc aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre, après j'ai pas la prétention de vous apprendre des trucs A faire des yeux manga, donc je vais vous montrer une sorte d'oeil dans cette vidéo Après si vous voulez une partie 2 dites le moi en commentaire Mais je vais vous montrer, donc là ça va être un oeil plutôt de fille, clairement Donc on va commencer d'abord par tracer comme un arc de cercle J'espère que vous voyez bien, donc je vais bien appuyer sur le crayon pour bien que vous voyez En fait arrivé là on va redescendre, comme ça Alors moi j'aime bien faire comme ça, je sais qu'il y en a quand même pas Et là je vais faire un deuxième arc de cercle mais beaucoup plus petit Et en fait, donc là je vais faire grossir l'arc de cercle en fait Et arrivant là je vais faire comme si elle avait mis un peu une mascara en fait Bien sûr on les fait moins gros mais quand on fait le visage bien sûr Après ça dépend de la taille de la feuille que vous prenez Donc après je vais faire un sorte d'ovale dans l'oeil Donc pour faire l'iris Donc je vais d'abord faire un côté et l'autre Donc ça après je vais colorier en noir mais quand ce sera au feutre Donc après je vais faire la lumière, donc je vais en faire un là et un là Donc on va tout simplement faire des ronds Donc voilà, là je vais faire un petit rond Donc là c'est les touches de lumière, donc ça on va les laisser blanc Et là on va faire un ovale, donc pour faire l'iris Et c'est tout, donc là vous pouvez rajouter des trucs Moi je vais juste l'épaissir en fait Et je vais repasser en noir pour que vous voyez mieux Donc je vais repasser en noir Après il existe différents trucs pour repasser en noir Là j'ai envie d'utiliser ce stylo là Vous utilisez vraiment ce que vous voulez Mais je trouve que le truc mieux c'est les micro pigments Enfin je dis ça mais je prends un feutre, je sais c'est très logique Et aussi quand vous repassez en noir Vous pourrez faire quelques petites retouches Si vous trouvez que vous avez raté des trucs Ou quoi On crache des yeux Généralement le haut de la pupille Il est plus foncé que le bas en fait Donc par exemple si vous coloriez en bleu Là vous allez mettre genre du bleu foncé Et faire un dégradé avec du bleu clair en dessous Enfin je sais pas si vous comprenez très bien ce que je veux dire Mais je pense Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà c'est tout pour ce tuto Donc j'espère qu'il vous aura plu Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo Bye bye !